Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode du Petit Émir. La semaine dernière, nous avons assisté à la première répétition de la troupe au grand complet. Cette semaine, nous vous emmenons à la découverte d'Adeline qui tient le rôle du Petit Émir. Mais écoutons tout d'abord André Morin, le responsable de l'IRSAM de la Ressource. Bonjour, je m'appelle André Morin, je travaille au sein de la Ressource et je gère un petit peu le service dans lequel est scolarisée Adeline, en classe de 5e actuellement au collège. Donc là, on aborde maintenant la mise en scène et on aborde des choses un peu plus techniques sur le plan de la communication en particulier, donc avec Adeline. Elle a un vrai potentiel, on l'a vu aujourd'hui avec les premières répétitions. Mon rôle, ça va être justement un petit peu de faire passer un petit peu toutes ces finesses dont la mise en scène a besoin pour qu'elle puisse donner la pleine mesure de ce qu'elle est capable de donner en langue des signes, parce qu'elle a vraiment un vrai potentiel. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle puisse l'exploiter au maximum. Partons donc chez Adeline à la découverte de son univers et de sa famille. Je m'appelle... Adeline, je suis sourde, j'ai 13 ans et demi, j'habite à Sainte-Marie, je suis sourde profond, je n'entends rien, mais je sens les vibrations, aussi la musique. Pour moi, c'est simple. Quand je rencontre des personnes sourdes, c'est facile, mais avec les entendants, c'est un peu plus difficile. La communication, parfois, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de problème, je me sens sourde, je me sens bien. Parfois, on sent qu'il y a des entendants qui nous rejettent. La relation est difficile. Parfois, il y a des entendants qui comprennent les sourds, parfois non. Moi, je suis sourde, parfois je me dis, ce n'est pas la peine d'avoir des relations avec des entendants parce qu'ils me rejettent. Alors, maintenant, j'ai l'habitude, je comprends les entendants qui veulent être avec moi et ceux qui me rejettent. Oui, moi, j'aime bien faire du théâtre avec les handicapés, ce n'est pas grave. Les sourds ou les autres handicapés, on est tous pareils, on est handicapés, on est ensemble, on se sent bien. Voilà. La première fois, c'était un petit peu difficile. Maintenant, j'ai l'habitude, ça va. Chacun, on communique, on échange. Avec Lisa aussi, l'entendante, ça se passe bien. Toutes les deux, on mime ensemble. Voilà. C'est maintenant au tour de Thomas de nous en dire un peu plus sur sa sœur. Donc, je suis le frère d'Adeline et ce qui est de la relation entre elle et moi, ce n'est pas vraiment changé, je pense, d'une relation frère et sœur qu'on a tous les jours. Parce qu'on se parle, on communique à notre manière peut-être, mais pour pouvoir communiquer avec elle, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile de parler avec elle si on ne signe pas, parce qu'elle, son langage, c'est le langage des signes. Et donc, pour communiquer avec elle, j'ai signé, j'ai appris à signer pour qu'on puisse tous les deux discuter normalement, qu'elle me comprenne et qu'elle me comprenne moi. Donc, même si elle est sourde, on a notre manière de parler, de se dire des choses, même si on se dit à notre manière, mais voilà, on se comprend. Elle sait ce que je lui dis, même si je ne lui dis pas vraiment en parlant. Mais voilà, donc, pour moi, c'est une relation normale de frère et de sœur. Comme nous le voyons, entre Adeline et sa famille, c'est une véritable histoire d'amour. Alors là, je suis le patron d'Adeline. Je suis artisan, je travaille sur toute l'île et je fais de la location de matériel. C'était très difficile pour moi d'accepter, en fait. Et après, avec le temps, avec mon épouse aussi, on a travaillé ça autrement et on a appris la chose comme elle était. Et aujourd'hui, on la voit devant nous, elle est très émerveillée. Pour nous, ça ne nous donne que du bonheur. Déjà, on a su qu'elle était sourde, elle avait neuf mois. Donc, à partir de ce moment-là, il a fallu se relever parce qu'on tombe. Et il faut prendre le temps d'intégrer son enfant parce qu'on a une petite fille rêvée. Et puis, on se retrouve avec une petite fille pour laquelle il va falloir se battre. Se battre pour plein de choses. On se demande comment ça va se passer, est-ce qu'on va réussir. C'est tout un questionnement. Et puis, après, vient le temps de se mettre en route. Et puis, il n'y a pas de questions à se poser. À ce moment-là, on ne se pose plus de questions. On se met debout et on fait ce qu'il y a à faire pour avancer, pour lui apporter tout ce don qu'elle a besoin. Donc, c'est un investissement personnel et ça transforme la vie de la famille. C'est clair. Mais jusqu'à présent, elle nous a donné beaucoup de joie. Oui, beaucoup de joie. Et on a découvert grâce à Adeline des choses merveilleuses. Et elle nous apprend des choses tous les jours. Et la vie d'Adeline dans la société, c'est difficile. Et le regard des autres, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, heureusement, il y a aussi des personnes qui sont bien, qui sont intelligentes, qui sont ouvertes d'esprit et qui arrivent à venir vers Adeline, même sans savoir signer, en miment ou en... Voilà. Et ça passe. Alors, le Petit Émir, c'est la grande aventure pour cette année, puisque Adeline est très motivée. Elle a toujours aimé tout ce qui est théâtre. Elle a toujours aimé jouer. Elle a toujours aimé se déguiser. Donc, pour nous, ça n'a pas été une grande surprise. Quand elle est rentrée, elle me dit « Maman, tu sais, il y a un projet de théâtre et tout avec les autres enfants et tout. » Je lui ai dit « Ben écoute, vas-y. » Si tu veux y aller, vas-y. Donc, ça lui apporte beaucoup de joie. C'est sa passion. Et donc, pour nous, c'est naturel qu'elle ait eu envie de faire le Petit Émir. Voilà. Donc, c'est une belle histoire en plus. Et puis, elle est investie. Elle est volontaire. Même s'il y a une petite appréhension. Ça ne lui apporte que du bien. Et puis, je suis sûre que ça va l'aider beaucoup plus encore à se sentir bien. C'est sûr. Vu comme l'handicap qu'elle a et pour tout ça qu'on avait entendu au début quand elle était petite, aujourd'hui, de la voir comme ça, c'est énorme. Et c'est là, vraiment, on voit vraiment avec un handicap, on peut s'adapter sans problème. Et aujourd'hui, quand je la vois comme ça, voilà. C'est une plume. On peut être père, mais bon, on a un cœur comme tout le monde aussi. On voit sa fille grandir. C'est comme ça, quoi. Il y a des moments où on se sent seul. Et moi, avec la famille, on s'est senti seul à un moment donné. Mais après, on voit que, bon, il y a quand même la ressource qui nous a donné la main, qui nous a permis d'avancer, de voir les choses autrement. Et bien, aujourd'hui, voilà, quoi. Pour moi, il n'y a plus d'évidence de dire que, voilà, elle est comme ça, elle va grandir, elle aura ses difficultés, comme tout le monde. Je n'attendais pas de la voir comme ça, aussi dynamique, fort. Vivante. Voilà, vivante, quoi. C'est quelque chose de vraiment... Ça fait un boom au cœur, quoi. Ça donne une joie de vivre, de se sentir bien et surtout de voir aussi les gens qui sont dans les mêmes difficultés. Dire, ben, voilà, on part vers ces gens-là parce que... Comment il faut dire ça ? Ça nous donne une force d'avancer autrement et de voir les choses autrement. Après, bon, ben, voilà, quoi. On est des hommes, on est une famille et on a des points faibles comme tout le monde, quoi. Bon, il faut bien dire les choses comme... Mais sinon, ben, c'est Meline, c'est Adeline avec sa petite sœur qui vient de naître actuellement. Ça l'a donné une vie très forte. Et c'est une joie pour la famille aussi, il faut bien dire. Papa. Ben, tu sais, papa, comment il est. Ben oui, ben oui, c'est comme ça. C'est la vie. C'est la vie, c'est... Papi. C'est la vie, c'est ma famille. Après ce joli moment en famille qui nous a permis de mieux savoir qui est Adeline, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des répétitions et une partie de basket riche en émotions. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501